Patrick Légicier, c'est une belle course, c'est le prix Chambon-Pay, on prépare le prix René-Bellière, on a les meilleurs chevaux français pratiquement sur la piste ce soir. Avec un bel effort de rapide du Dijon qui essaie de prendre la direction de l'épreuve. En deuxième position, Lourdes Duval qui affiche déjà ses prétentions. En troisième position, Schwedischmann, c'est-à-dire que nous avons le 11 en deuxième position derrière le 7, la troisième place pour le numéro 9. Et à distance, on tente de se rapprocher avec Hakim Ducat-Vert qui vient se positionner. Alors que Vision Intense est partie sur un temps de galop, il se retrouve attardé dans le premier tournant. Avec rapide du Dijon, Pia Le Meilleur, c'est le numéro 7 suivi par Huland Duval, par une fille d'amour, Schwedischmann, tous en fil indienne. Hakim Ducat-Vert vient cinquième devant Olmoz, Robertby le grand favori, elle précède quant à lui, percute de manches et Roxana de Bardet en cul de peloton. Un avantage pour les français pour l'instant puisque Robertby est un peu né au vent à mi-peloton et n'est pas parti aussi vite que nos français, que ce sont Huland Duval qui est deuxième, une fille d'amour qui est troisième et Schwedischmann qui est quatrième, ou Hakim Ducat-Vert qui est cinquième. Devant c'est toujours Rapide du Dijon qui mène, numéro 7, on sait qu'il mène bien les devants. Et on voit que Robertby, le grand favori, la top rouge, est toujours un peu né au vent, il faudra donc être très bon. Avec en troisième position Swedischmann, en quatrième position plutôt Swedischmann, et voilà Robertby numéro 3 qui accélère au centre, c'est la top rouge qui vient maintenant pour tenter de venir sur les premiers, le rythme est soutenu sous l'impulsion de Rapide du Dijon et le peloton est en file indienne avec vision intense à l'arrière de celui-ci en compagnie de Ramsey Duham. Est-ce que Robertby va pouvoir déborder Rapide du Dijon ? Il est rapide à Rapide du Dijon, donc venir le déborder c'est faire un gros effort, est-ce que ça va peser dans ses jambes dans la phase finale ? Il est très très bon Robertby et il va essayer de prendre l'avantage sur Rapide du Dijon pour ne pas rester à l'extérieur. Là il me passe d'armes, la troisième place pour Huland Duval qui n'a pas tenté d'inquiéter les deux premiers et qui pour l'instant respire un petit peu. Voilà Robertby a pris tête et corne, non ça n'a pas été trop violent quand même pour prendre l'avantage pour le favori Robertby. Il est suivi par Rapide du Dijon numéro 7 devant le 11 Huland Duval. On a plus loin également à la corde Swedischmann, une fille d'amour avec Swedischmann qui s'est décalé et qui va progresser devant Akim du Cap Vert qui tente de profiter de son sillage, Olmose qui vient en léger retrait numéro 2 mais qui semble également avoir des ressources alors qu'on passe au niveau du poteau des mille derniers mètres. Alors là il joue avec ses adversaires Robin Baker car personne ne vient l'attaquer, ça fait du bien à Robertby qui a pu se décontracter pendant au moins 500 mètres désormais. Robertby tout va bien, numéro 3 tête et corps le favori en deuxième position le 11 Huland Duval. La Cazac jaune qui est venue à l'extérieur, Rapide du Dijon est calée, le monde d'accord, calée en dedans une fille d'amour également. On est revenu avec numéro 8, Akim du Cap Vert à portée de fusil des premiers. Il est 6e Akim du Cap Vert, lui qui finit très fort ses courses. Tournant final en vue pour Robertby, Oland Duval, tous les deux suivis par Rapide du Dijon, par le 9 Swedischmann. Avec également Akim du Cap Vert le numéro 8 qui semble avoir beaucoup de ressources, qui n'est pas encore lancé. Par Franckane qui patiente toujours une fille d'amour, il est à la corde, il percute de manche également à la corde avec Olmose. Le français c'est le jaune, à l'extérieur l'italien confié à un hollandais, l'ont d'accord le favori, le 3 Robertby qui est en tête. En 3e position nous avons Swedischmann qui essaye de passer à l'attaque, le numéro 9 et Akim du Cap Vert qui n'est pas encore lancé par Franckane. Entrée de la ligne droite avec Robertby qui tient bon, Oland Duval et deuxième, Swedischmann est au galop et disparaît, numéro 9. On vient avec Akim du Cap Vert comme pour prendre une très très belle place. La phase finale, Robertby doit être empoigné pour résister à Oland Duval, mais voilà Akim du Cap Vert qui s'approche. Robertby le favori va être battu et aux abords du moto, Akim du Cap Vert, Franckane va gagner. Akim du Cap Vert, la France l'emporte avec Akim du Cap Vert, Franckane, Uland Duval, Cédric Mégicier 2e. On a fini très fort avec Olmose, le numéro 2 sans doute 3e. Et à voir s'il n'est pas 2e, Olmose peut-être à la photographie avec Uland Duval. En tout cas, c'est Akim du Cap Vert qui l'emporte. Une sage course d'attente, derivée par Franckane et sa pointe de vitesse a fait des ravages pour finir. La 2e place peut-être arrachée par le 2e, Olmose finalement devant le 11, Uland Duval. 8 de 11 pour l'arrivée provisoire et préférentielle. Très belle fin de course en retrait du 6 supercule de manche qui prend la 4e place. Et le favori a sombré dans la phase finale, Robertby qui n'a pas pu résister aux attaques.